De retour en Côte d'Ivoire, les premiers mots de Laurent Gbagbo. Acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, l'ex-président Laurent Gbagbo est rentré jeudi en Côte d'Ivoire, qu'il avait été forcé de quitter il y a 10 ans, se disant heureux d'être là après avoir été accueilli par des milliers de partisans en liesse. Je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique après avoir été acquitté de crimes contre l'humanité par la justice internationale. Moins de 4 heures après son retour, ce sont les premiers mots adressés par M. Gbagbo aux membres de la direction de son parti, le Front Populaire Ivoirien. J'ai des larmes aux yeux en pensant à ma mère décédée, a-t-il ajouté, évoquant ce décès survenu pendant qu'il était emprisonné à La Haye. Il a ajouté qu'il aurait l'occasion de faire plus tard un discours politique. C'est son acquittement définitif le 31 mars qui a rendu possible son retour, de même que le feu vert donné par son rival, le président Alassane Ouattara, au nom de la réconciliation nationale. Peu après sa descente de l'avion qu'il avait ramené de Bruxelles dans l'après-midi, Laurent Gbagbo est directement monté dans une voiture pour quitter l'aéroport, en brûlant l'étape du pavillon présidentiel qui avait été mis à disposition par Alassane Ouattara et où l'attendait les responsables du FPI. Son cortège a ensuite pris la route menant à son ancien QG de campagne de la présidentielle de 2010, situé dans le nord d'Abidjan, et où il a pris la parole dans une salle où se trouvaient les dirigeants du FPI. Des milliers de ses partisans se trouvaient à l'extérieur pour l'acclamer. Tout au long du parcours, des milliers de jeunes pro-gbagbo enthousiastes couraient, sautaient en criant que Bagbo est là, Bagbo revient, il est là pour libérer la Côte d'Ivoire, ou encore on est là pour Bagbo et on est fiers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501